Je suis vraiment heureux d'être ici, c'est un plaisir de rencontrer votre équipe et de passer un peu de temps avec vous. C'était ce lundi 13 mai 2024. Je peux voir que l'équipe est curieuse, je peux voir que l'équipe est énergique, l'équipe est enthousiaste et vous ne pouvez pas demander de meilleure personne pour travailler dans une organisation comme celle-ci. Donc, la curiosité est pour moi une clé. Si vous êtes curieux de certaines choses du Mali, si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe ici, je pense que vous ferez un bon journal et je peux le voir ici. Le fait est que vous n'avez débuté qu'en novembre dernier et que vous avez travaillé sur cette casquette. C'est un travail incroyable et satisfaisant en ce moment. L'équipe de la WebTélé était toute honorée par la visite de cette haute personnalité. Une visite qui a été salueue par son promoteur. C'est une visite qui nous voit droit au cœur. C'est une visite qui prouve que ce que nous avons fait en un an, ce que nous faisons et ce que nous ferons, est bien scruté par des personnes et non des moindres. Donc, c'est une visite qui nous motive, qui nous donne du tonus, qui nous donne la force et le courage d'aller encore plus haut, de viser encore plus haut. Donc, nous disons, nous pouvons dire merci à son excellence, madame l'ambassadeur, parce que les États-Unis ont toujours soutenu ce qui innove. Dans une visite guidée, la diplomate américaine s'est imprégnée des conditions de travail de la jeune WebTélé. Je vais faire une introduction avec vous pour les Allemands. Oui, un couple de choses différentes. J'aime vraiment le fait que vous fassiez cela dans plusieurs langues. Le Mali est un pays très diversifié. Et je pense que si vous pouvez représenter le Mali auprès du monde d'une manière diversifiée. Je pense que l'autre chose que je dirais, c'est de vous encourager à rendre compte des choses sur lesquelles peut-être d'autres ne rapportent pas. Alors, peut-être, et je parle du Mali, pensez au changement climatique, pensez au rapport sur les bases de données. C'est vraiment important parce qu'à cause de la façon dont le Mali est, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, j'aimerais en voir plus. Je sais que tu te développes également sur d'autres marchés. Donc, j'ai hâte de te voir sur la grande télé. Et je lui ai déjà dit que j'attendais la télé-réalité. Très heureuse. L'ambassadeur des Etats-Unis au Mali a conclu sa visite dans les locaux de AskWebTV par des mots d'encouragement et de soutien au travail. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Merci.